Notre travail ici, c'est d'appuyer l'administration pénitentiaire centrafricaine pour mettre en œuvre une stratégie nationale de démilitalisation des établissements pénitentiaires. Cette stratégie-là, la démilitalisation, vise à travailler à ce que les militaires qui aujourd'hui appuient l'administration pénitentiaire pour la question de sécurité et de traitement même des détenus, soit remplacée progressivement par un personnel civil, professionnel, bien formé et bien outillé, capable d'appliquer les règles et les standards en matière de traitement des personnes détenues pour assurer justement un meilleur respect de leurs droits. Dans l'effort de stabilisation dans lequel on travaille ici avec les Nations Unies, l'aspect carcéral est vraiment indispensable. Un système pénal qui fonctionne, c'est une capacité de montrer à la population qu'il y a une reconstruction de l'État, que l'État de droit revient aussi en place et c'est l'effort qu'on vise à mener ici, c'est-à-dire que renforcer le système pénal dans son entier, c'est renforcer l'État de droit et c'est renforcer aussi la crédibilité des institutions et la confiance dans les institutions, d'où l'aspect carcéral est indispensable dans notre travail ici en Centrafrique.